Coucou, alors j'ai décidé qu'il était temps de communiquer sur mon projet, ça fait trop longtemps que je vous en parle sans vous en parler. Enfin, ça fait déjà plusieurs mois, annonce d'un projet ne veut pas dire en tout cas dans mon cas que je vais faire le lancement officiel. Non, on est d'accord, j'ai décidé de vous donner les grandes lignes, que vous soyez plus en fait dans le flou. Pour la petite histoire ou pour la grande histoire, c'est un projet que je veux lancer depuis déjà un an. Et forcément, vous l'aurez compris, avec ce qui s'est passé, la crise sanitaire, je me suis dit, ouais non, très honnêtement, j'ai eu peur et j'ai mis ça vraiment de côté. J'ai donc cette chaîne, Caroline R, mais je travaille depuis déjà plusieurs années, ça fait deux ans, peut-être même un peu plus, deux ans et demi on va dire. Je suis une des présentatrices de la chaîne des box et c'est vrai qu'à un moment donné, j'en présentais beaucoup, beaucoup. J'en ai ouvert de la box, j'en ai vu du contenu, des thèmes, ce genre de choses. Je me suis dit, mais Caro, t'es assez légitime là-dedans, et même si je ne l'étais pas avant, après on fait vraiment ce qu'on veut, même si on ne se sent pas légitime. Pourquoi tu ne lancerais pas ta box ? Hein, pourquoi ? Voilà, vous l'aurez compris, je vais lancer ma box, c'est un projet de fou. Il y a plein d'éléments, de paramètres à ne pas négliger, donc c'est pour ça que ça prend énormément de temps. Donc la peur a été le premier élément qui a fait que j'ai mis de côté, comme je vous disais, financièrement, évidemment, parce qu'il y a tout, tout, tout à calculer. Il faut évidemment trouver des marques qui veulent bien travailler avec toi. Quand j'ai sérieusement commencé à contacter les marques qui m'intéressaient beaucoup, d'ailleurs, petite parenthèse, ma soeur, Julie, qui vit à Bali, m'a énormément aidée et continue à m'aider. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu ma dénicheuse de talent. Elle m'envoie en fait des adresses, tout simplement des liens. Je regarde, je regarde si ça correspond au niveau du prix, au niveau de l'ambiance, au niveau de ce que j'ai envie en fait de mettre dans ma box et je les contacte. Donc ça, c'est quand même très important parce que c'est pas évident de vraiment dénicher. Donc merci à toi, Julie. Oui, pour en revenir, quand j'ai commencé à contacter les marques qui potentiellement m'intéressaient, j'ai été surprise de l'engouement. Quasiment tous, tous, tous ont répondu oui. On dit mais carrément, ce projet me plaît beaucoup. Alors oui, c'est vrai, j'ai conscience que le fait que j'ai déjà une audience, ça rassure les marques, de voir que j'avais d'ailleurs fait un projet avec My Muchi qui a bien fonctionné. Mais quand même, j'ai vu qu'il y avait un plaisir et là où je vous dis que j'ai senti qu'il y avait un engouement, c'est que beaucoup de marques ont même dit écoute, on va te faire une création sur mesure par rapport à ta box. Enfin, je suis vraiment en ce moment là-dedans. Je ne suis pas certaine de vouloir vous dire vraiment l'ambiance générale, de m'avoir ce que j'ai envie de garder et des surprises pour le lancement. Alors sachez que là, avec la graphiste, on travaille sur l'identité visuelle, donc tout ce qui est logo. Cette box, dès l'instant, de toute façon, je vais communiquer de plus en plus dessus. Vous connaîtrez l'avancée et surtout, surtout, cette box sera en précommande sur le site Ulule. C'est un site de crowdfunding, parce que comme je vous disais, ça coûte cher, ça coûte cher ce genre de projet. Ça sera de la précommande, c'est beaucoup plus simple pour après payer les marques. Parce que oui, je paye les marques, c'est pour ça que ma box aura un prix. Ça ne sera pas un prix aligné sur les plus grosses box que vous voyez, parce que forcément, il faut que tu les payes. Moi, je vais payer en tout cas les marques, donc ça fait partie de ton budget box. Ma box, elle ne sera pas à 20 euros, parce que je vais mettre en avant des créateurs, des créateurs français, des produits qui sont de qualité. Donc tout ça, ça a un coût. Pour la plupart, c'est vraiment des créations sur mesure, vous voyez. Mais il y a également un autre paramètre, c'est qu'il te faut un site internet. Et on sait très bien, un designer, un web designer, ça coûte un bras. Surtout que c'est de l'abonnement, donc il y a tout ça à voir, tout ce qui est module de paiement. Un web designer, ça peut aller de 5 000 à 10 000 euros. Et ça, il faut que tu l'avances. Donc moi, je suis vraiment en réflexion de faire un site clé en main. Donc pareil, c'est un coût. Tous les mois, il va falloir que je paye ce site, cet hébergeur. Enfin voilà, vous l'aurez compris. Il y a tout ce qui est logistique, le carton, enfin tout ce que je veux mettre dedans. Il y a les frais d'envoi. Donc je sais très bien que beaucoup d'entre vous vont me dire « Ah ben non, c'est beaucoup trop cher ». Je le comprends, mais voilà, tu n'as rien sans rien. Je préfère toucher vraiment un petit nombre de personnes qui sont passionnées comme moi. Enfin passionnées, qui apprécient un petit peu les mêmes choses que moi plutôt que de brader, brader ma box et mettre pas forcément des produits full size ou des produits... Enfin l'idée, c'est vraiment de mettre des choses qu'on ne trouve pas dans toutes les box. Voilà, c'est de se démarquer un minimum, même si dans ma thématique, il y aura des choses que vous avez certainement dans d'autres box, en tout cas en termes de thématique. C'est pour ça que je vous disais que dernièrement, j'avais énormément de rendez-vous téléphoniques. Ben oui, forcément, tu es en contact avec les marques. L'envoi des produits, en tout cas échantillons que je teste, que je regarde si ça matche l'ambiance. Après, on discute tarif, évidemment. Et tout ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, sans compter ce que je vous disais avant, tout ce qui est logistique. Donc ça fait énormément d'éléments qui peuvent être un petit peu angoissants, mais j'ai envie de me lancer. C'est pour ça que je me suis dit faire cette vidéo et commencer à communiquer. C'est aussi pour moi marquer les choses, dire voilà. Je sais très bien que vous serez présents, en tout cas, pour faire bouger les choses. Pas forcément pour l'acheter, parce que je sais que tout le monde ne pourra pas. C'est une box que vous pourrez acheter soit une fois, comme ça, soit en abonnement sur trois mois, sur six mois. Forcément, si vous prenez des abonnements sur trois mois, six mois, le prix sera plus bas. Il y aura d'autres avantages. Mais je sais que vous serez là pour me soutenir. Je le sens. Maintenant, je vous invite à me donner vos pronostics en bas, en commentaire, et me dire, par exemple, voilà, maintenant que vous savez que c'est une box, les thèmes, quelque chose qui me ressemble. Je vais vous donner un petit indice sur le nom de ma box. Mais pour ça, il faut que je suis cherchée avec quelque chose. Que fait-elle ? Ben voilà, c'est à vous de jouer maintenant. Mettez-moi en commentaire vos pronostics sur les thématiques, et peut-être, pourquoi pas, le nom de ma box. Ben, je vous fais un gros bisou. Et on se retrouve très vite pour un vlog. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501